Salut tout le monde, je suis Ambre et je vis dans un petit village à Chicago. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. J'ai toujours entendu parler de l'amour maternel et comment ça rendait la vie des enfants meilleurs. Mais malheureusement, je ne l'ai jamais vécu. Je suis née avec une mère célibataire qui m'aimait beaucoup. On n'était pas très riche, mais elle a fait tous les efforts pour me donner le meilleur du monde. Mais quand j'ai eu 5 ans, j'ai appris qu'elle était malade à un stade terminal. Et c'est là qu'on m'a envoyé vivre avec ma tante et ma cousine, Jia. Ma tante était une infirmière, mais elle avait aussi un business à côté, en faisant des sauces basées sur notre recette familiale secrète. Et ça lui apportait beaucoup d'argent. Mais ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour réaliser qu'elle ne m'aimait pas beaucoup. Une fois, Jia et moi jouions dans la cuisine quand soudain, Jia a atterri sur les bouteilles fraîchement remplies de sauce. Et ma tante s'est déchaînée contre nous. Petite peste, pourquoi vous ruinez toujours tout ? Tata, ce n'était qu'un ac... Ferme-la ! Je ne veux pas entendre un mot de plus. Tu vas dormir sur le canapé dorénavant. Et toi, Jia, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir une enfant comme toi ? Je me suis tenue là à les larmes aux yeux, mais Jia est venue et m'a enlacée. Quand maman dormira, je te ferai entrer en douce dans ma chambre et elle ne le saura pas. Oh, Jia, tu es la meilleure ! On n'a rien de temps, on est devenu très proche et j'étais heureuse d'avoir une sœur comme elle. En grandissant, Jia et moi sommes allés à la même école. Et même si Jia portait les meilleurs habits, les enfants me complimentaient, même en portant ses anciens vêtements. Oh, tu es magnifique ! Cette robe est superbe sur toi ! Merci, c'est à Jia. Elle l'a achetée à Zara l'année dernière. Je ne l'ai jamais remarquée sur elle. Peut-être qu'elle n'était pas aussi jolie que toi. Les enfants sont partis en riant et c'est là que ma tante est apparue de nulle part et elle s'est déchaînée contre Jia. Espèce de bonne à rien ! Je suis venue collecter les bulletins et tu as dédé partout. Et maintenant, même ces filles extraterrestres se moquent de toi. Oh, t'as toi ! Tata, pourquoi tu es toujours ? Oh, tu penses que tu es son avocate parce que tu as de bonnes notes ? Ne t'immise pas quand je parle à ma fille. Tu n'es personne ! Après avoir dit ça, elle est partie en furie. Je pouvais voir les larmes dans les yeux de Jia. Je l'ai donc emmenée faire du skateboard pour la faire sourire et on s'est beaucoup amusées ensemble. Puis, une fois, quand on était en CM2, il y avait un casting pour le rôle d'un enfant dans une pub télé. Ma tante a insisté pour que Jia passe le casting. Et même Jia avait l'air excitée d'y aller. Mais quand Jia et moi avons commencé à lire les répliques, la réalisatrice a crié. « Coupée ! La fille avec la robe rose ? Je la veux pour le rôle. Elle sera parfaite. » « Elle ? Elle n'est personne. Ma fille, Jia, c'est celle qui passe le casting. » « Non, je l'engage sans casting. » « Tout de suite. » Ma tante a complètement perdu la tête en entendant ça. « Non, je ne vais pas vous laisser faire ça. » « Tata, s'il te plaît, calme-toi. Je vais lui dire que je ne veux pas le rôle. » Mais elle ne m'a pas écoutée. Elle a sauté sur la réalisatrice et lui a arraché quelques cheveux de la tête. « Toi, espèce d'aveugle ! Tu as des yeux ou des meulants ? Tu ne peux pas voir que ma fille est faite pour ce rôle ? » L'équipe nous a viré du plateau et quand on est rentré, ma tante m'a crié dessus. « Petite vicieuse ! Comment oses-tu essayer de ruiner la chance de ma fille ? » « Comment ? Pourquoi tu te comportes comme ça ? Tu ne m'aimes pas ? » « Si, mais je ne peux pas être une perdante. Je veux que les gens voient combien j'ai du succès. » « Et toi, en étant une fille bonne à rien, tu as ruiné ma réputation. » « Donc, tu fais tout ça uniquement pour te vanter, pour les autres ? » « Oh, ferme-la. Tu es tout comme ta mère, maléfique. Va faire la vaisselle tout de suite. » « Et toi, Jia, va étudier quelque chose, sinon tu seras punie à vie. » En entendant ça, Jia a couru vers sa chambre et elle a claqué la porte. « Pourquoi tu te tiens toujours là comme une idiote ? Je ne peux pas te voir. Tu me rappelles ta mère et ce qu'elle a fait. Va-t'en ! » « Ma mère ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Va-t'en ! » Plus tard la même nuit, quand Jia n'est pas venue dîner, je suis allée à sa chambre avec un pot de glace. « Hé, je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne voulais vraiment pas ruiner ça pour toi. » « Je sais, ombre. Ce n'est pas ta faute. C'est juste que j'étais excitée de faire quelque chose qui allait rendre ma mère fière de moi. Mais je ne sais pas pourquoi elle est toujours comme ça. Et je ne sais pas pourquoi elle te déteste autant. Mais je ne sais pas et je ne le saurais jamais. Je sais, Jia. Je l'ai enlacée très fort et on s'est goinfrée de glace en parlant toute la nuit. Le temps s'est écoulé et rapidement, on était en terminale, quand un jour, Jia est venue en courant vers moi. « Oh, je pense que je suis amoureuse. Il m'a demandé un petit lot. Tu arrives à l'imaginer ? Il y avait tellement de filles, mais il me l'a demandé à moi. » Jia était raide dingue de ce garçon, Hayden. C'était un nouvel élève et elle n'arrêtait pas de parler de lui tout le temps. Elle le suivait même sur Instagram. Je ne pouvais que rire en voyant Jia tellement piquer. Mais quelque chose de bizarre est arrivé le lendemain, quand Hayden m'a demandé de sortir avec lui. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi depuis que je t'ai vu, Ambre. Sors avec moi. » « Non, je ne peux pas sortir avec toi. » « Allez, pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? » « Qu'est-ce que je fais ce week-end ? » « Je compte avoir un mal de tête. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. » Je l'ai poussé sur le côté et je suis partie. Mais il semblait qu'Hayden avait pris mon refus pour un challenge. Il me suivait partout et il faisait toutes sortes de choses pour m'impressionner. Et mon Dieu, il était tellement mignon. Mais je savais que je ne pourrais jamais sortir avec lui. Jia l'aimait tellement bien. Finalement, après une semaine entière à essayer de m'avoir, je lui ai demandé d'arrêter. Il a abandonné après ça. Puis une nuit, j'étais dans ma chambre en train d'étudier quand Jia est entrée. Oh mon Dieu, Ambre, j'ai les meilleures nouvelles du monde. Hayden nous a invité à sa fête ce samedi. « Jia, tu dois te calmer. On le connaît à peine. Allez, Ambre, je le connais. C'est le père de mes enfants à venir. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je te promets que ce sera amusant. » Après ça, Jia n'a pas arrêté de me supplier et j'ai dû céder. Mais ma tante a refusé de me laisser y aller. « Elle n'ira nulle part. Et quant à toi, oui, vas-y. Peut-être que tu trouveras un copain riche puisque tu n'as aucun avenir à la fac. » Eh bien, ce n'était pas gentil. Mais Jia n'en avait rien à faire puisqu'elle était déjà au septième ciel rien qu'en pensant à la fête. Une heure après que Jia soit partie à la fête, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte. J'étais au milieu des escaliers quand j'ai vu ma tante à la porte en train de parler à Hayden qui était habillée comme un plombier. « Quoi ? » « Bonsoir, madame. Madame Jia m'a appelée pour réparer quelques tuyaux qui fuient dans sa salle de bain. Je suis ici pour vérifier. Elle a dit que c'était urgent. Ma tante l'a laissée entrer et j'ai couru en haut alors qu'il montait les escaliers. Au moment où il est arrivé à l'étage, je l'ai tiré dans ma chambre et j'ai fermé la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu es habillée comme ça ? » « J'ai organisé cette maudite fête uniquement pour que tu puisses venir. Mais ta sœur m'a dit que tu n'allais pas bien. Je suis donc venue voir comment tu allais. Abandonner ta propre fête et te comporter comme un plombier ? Tu es fou ? » « Oui, fou de toi. » « Oh mon Dieu ! » Je ne pouvais pas arrêter de rougir. Et c'est là qu'il s'est approché et qu'il m'a embrassée. Et c'est là que Jia est entrée dans ma chambre. Elle m'a tirée par les cheveux. « Oh mon Dieu ! Espèce de sorcière menteuse à deux visages ! Comment oses-tu embrasser Aiden ? Jia, écoute-moi ! Maman avait raison te concernant. Tu es vraiment vicieuse. Tout comme ta mère. » J'ai vrillé quand elle a mentionné ma mère. « Comment oses-tu parler de ma mère comme ça ? C'était une femme formidable. Contrairement à ta mère qui est toujours jalouse et une horrible femme. Ça fait rougir Jia et une bagarre a éclaté. Et ça finit avec des bleus et des vêtements déchirés. Et on était toutes les deux punis durant une semaine. Après cette bagarre de fou, on n'a pas parlé durant des jours. Mais je n'ai pas arrêté de me demander ce que tout le monde mentionnait concernant ma mère. J'ai essayé de parler à Jia. Mais elle devenait de plus en plus méchante. Je trouvais souvent mes affaires et mes vêtements déchirés. Et une fois, elle a même jeté mes livres à la poubelle. « Jia, j'avais besoin de ces livres pour mon examen de bourse universitaire. Comment as-tu osé les jeter ? » « Ah oui, je n'aurais pas dû les jeter. J'aurais dû les brûler. » « Oh ma chérie, je l'ai fait pour toi. Va vérifier la cheminée. » « Mon Dieu, c'est de la jouer avec mes nerfs. » Le lendemain à l'école, j'étais assise sous un arbre et je remplissais mes dossiers d'admission quand Aiden est venu et s'est assis à côté de moi. Et je pensais « si tu… » Je savais ce qu'il allait dire et je n'allais plus me retenir. Je l'aimais bien et lui aussi. Je me suis penchée et je l'ai embrassée en premier. Après ça, Aiden et moi avons commencé à officiellement sortir ensemble et on était les plus heureux. On passait souvent du temps ensemble à étudier pour nos examens de bourse. Et je comptais vraiment pour lui. « Hé bébé, j'ai ça pour toi. Tu dois avoir froid. » « Oh, je l'aimais tellement. » Mais c'est là que Gia nous a vus et elle est partie en furie avec ce regard de meurtrière dans les yeux. Puis quelques jours après, j'ai reçu un appel d'Aiden me disant qu'il a été admis à Harvard. C'était formidable. On a postulé tous les deux ensemble et j'étais très heureuse qu'il ait été accepté. Mais je n'ai reçu aucune lettre durant des jours. J'avais le cœur brisé. Pensant que je n'ai pas été admise. Quand un jour, j'ai décidé de les appeler et demander ce qui n'allait pas. Ils m'ont dit que j'ai été accepté. Mais que j'avais refusé mon admission à la fac. C'était incroyable. Tout d'abord, je n'ai jamais reçu de lettre. Et c'est là que j'ai senti que quelque chose clochait. Je suis allée directement à la chambre de Gia. Et j'ai ouvert la porte en la frappant. « Gia, tu as refusé mon admission à Harvard ? » « Pourquoi tu as fait ça ? » « Tu es folle. Pourquoi je ferais ça ? » « Je n'en ai rien à faire de toi. » Mais je savais au fond qu'elle mentait. Je lui ai donc sauté dessus et une bagarre a éclaté quand ma tante est entrée et m'a éloignée. « Éloigne-toi de ma fille, espèce de rat misérable. Elle n'a rien fait. Je l'ai fait. J'ai brûlé ta lettre d'admission. Et je leur ai dit que tu n'allais pas y aller. » « Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? » « Parce que tu as ruiné la vie de ma fille. Comme ta mère a ruiné la mienne. » « Assez ! » « Pourquoi tu parles de ma mère à chaque fois ? » « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? » « Oh, tu penses que tu peux l'encaisser ? » « Eh bien, laisse-moi te dire quel genre de mauvaise femme ta mère était. » Elle pensait qu'elle était une princesse et elle traitait les autres comme de la poubelle. Elle a même volé mon amoureux de lycée. Elle l'a épousée. Elle était une... « Assez ! » « Tu mens ! » Je savais que ma tante détestait ma mère. Mais c'en était trop. Je l'ai poussée et je suis sortie de là en colère noire. Je n'allais jamais revenir à cet endroit, rempli d'envie et de haine. Après ça, j'ai déménagé à une autre ville. Et j'ai commencé à vivre dans un appartement en colocation. Alors qu'Aiden est allé à Harvard pour continuer ses études. J'ai eu un emploi à mi-temps et j'ai continué à préparer mes examens d'admission. Et après deux ans de labeur, j'ai intégré une super école de commerce. Et j'ai transformé une start-up en une entreprise de plusieurs millions de dollars. En sept ans ! Entre-temps, Aiden était aussi de retour. Et on était des époux heureux. Puis, quelques années après, j'attendais mon avocate pour un contrat de business quand je l'ai vu sortir de la voiture. Cette femme a couru vers elle et elle est tombée à ses pieds. Et ce n'était personne d'autre que Gia. Le chauffeur a emmené Gia. Et quand mon avocate s'est avancée vers moi, je lui ai demandé ce qui se passait. Oh, ce n'est qu'une folle ! Elle et sa mère ont lancé une marque de sauce avec leurs recettes familiales secrètes. Une entreprise géante l'a volée. Maintenant, cette femme est en prison. Et elle veut que je me batte pour elle. Je veux dire, elles sont fauchées. Elles n'ont même pas l'argent pour payer mes honoraires. C'était bizarre. Et même si je les détestais pour tout ce qu'elles m'ont fait, je ne pouvais pas les voir lutter et supplier dans la rue. J'ai donc immédiatement demandé à mon avocate de prendre leur affaire. Je lui ai demandé de ne rien leur dire. Après des mois de combat, elles ont finalement gagné. Quelques jours après, j'allais dîner avec mon avocate dans un restaurant quand Gia et ma tante sont venues. Elles avaient l'air très choquées de me voir. Ambre, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Je suis sûre qu'elle est serveuse ici. Je n'arrive pas à croire que vous avez aidé des personnes comme elle, Madame Ambre. Ces gens sont tellement vulgaires. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, Madame Ambre est une femme d'affaires multimillionnaire. Et c'est elle qui m'a demandé de prendre votre affaire. Elle a payé toutes vos dépenses. La mâchoire de ma tante s'est littéralement décrochée en entendant les mots de mon avocate. Et je pouvais la voir avoir du mal à trouver les mots pour parler. Oh Ambre, je ne sais pas comment te remercier. Ça va aller, Gia. Je suppose qu'on est quitte maintenant. Considère ça comme une faveur contre toutes ces années où ma tante m'a élevée dans toute cette haine. En plus, j'ai fait ce que ma mère aurait fait pour sa famille, si elle était là. Ambre, tu es tellement gentille. Mais j'étais tellement débile. Et je t'ai détestée pour des raisons stupides. Merci énormément. Mais j'ai une demande à faire. Tu peux me donner un câlin ? J'ai acquiescé, elle m'a enlacée et elle est partie.